Alors, bonsoir à tous et heureux de vous accueillir à Freedom News Network, mon nom est Jean Granger. On est toujours ce mardi de confinement, 28 avril 2020, 19h56, heure du Québec. J'espère que tout le monde va bien avec cette histoire du Pentagone, de l'armée américaine, cette histoire d'OVNI qui nous dit, et je vous en avais parlé déjà, mais ça revient, ça revient de plus en plus. La marine américaine reconnaît officiellement trois incidents d'OVNI et diffuse des vidéos. La US Navy, je vous laisserai le lien de tout ça dans la boîte de description, a officiellement reconnu trois incidents d'OVNI rapportés par des pilotes de chasseurs F-18, Ornette. Ils ont maintenant publié une vidéo des rencontres. Les vidéos publiées sont étiquetées F-L-F-L-I-R, Go Fast et Gimbal. Le département de la défense a publié lundi des vidéos de différents incidents, l'un pris en novembre 2004 et deux autres en janvier 2015. Voici la vidéo FLIR. Donc, je vous laisserai ça dans la boîte de description, vous allez pouvoir tout voir. Des responsables ont déclaré dans un communiqué que les vidéos des observations avaient circulé dans le domaine public après des diffusions non autorisées en 2007 et 2017, après un examen approfondi de départements déterminés que la publication autorisée de ces vidéos non classifiées ne révèle aucune capacité au système sensible et n'empiètre pas sur aucune enquête ultérieure ou sur les incursions aériennes dans l'espace aérien par des phénomènes aériens non identifiés selon un porte-parole du Pentagone. Donc, on ne sait pas d'où ça vient, on ne sait pas ce que c'est. Donc, ce n'est pas des ennemis venus d'ailleurs d'un autre pays qui veulent espionner les Américains. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'on les a laissées et qu'on les a publiées parce que ça ne vient pas révéler aucune capacité ou ça ne dévoile absolument rien du système de défense américain. La Navy a précédemment déclaré que les vidéos appartenaient aux services, mais n'a pas donné de crédibilité à l'idée que ces pilotes ont affronté des vaisseaux spatiaux extraterrestres. Mais après que les pilotes de la Marine, au cours des derniers mois, ont déclaré qu'il y avait eu une augmentation des observations d'OVNI ces dernières années, le service a publié de nouvelles directives sur la meilleure façon de documenter les observations ou les rencontres. Cela dit, le gouvernement américain se penche sur les OVNI depuis des années, notamment entre 2007 et 2012, lorsque le Pentagone a commencé son programme avancé d'identification des menaces aérospatiales, un effort soutenu par le sénateur d'alors, Harry Reid, démocrate du Nevada et leader majoritaire du Sénat à l'époque quand même, c'est pas rien. Le programme visait à poursuivre les recherches et les enquêtes sur les phénomènes aériens non identifiés, a déclaré le ministère de la Défense motivé par des événements notoires tels que l'incident de 2004. Tic-tac, cette espèce d'objet ou de phénomène aérospatial qui est en forme de tic-tac allongé, c'est souvent ça qui revient dans les témoignages des gens, c'est pour ça qu'on l'appelle le tic-tac, c'est parce que ça ressemble à un bonbon tic-tac, mais vraiment long et grand. Motivé par des événements notoires tels que l'incident de 2004, tic-tac, dans cet incident des pilotes de ces fameux F-18, du porte-avions Nimitz, je vous en avais parlé, opérant au large de San Diego, ont rapporté avoir opéré un grand objet en forme de tic-tac qui semblait flotter sans l'aide d'un moteur ou d'un panache d'échappement. Reid a déclaré lundi que la récente reconnaissance vidéo du DOD ne faisait qu'effleurer la surface de la recherche sur ces rencontres. Les États-Unis doivent se pencher sérieusement et scientifiquement sur cette question et sur toute incidence potentielle sur la sécurité nationale, a déclaré Reid sur Twitter. Le peuple américain mérite d'être informé. Le DOD publie les vidéos afin de dissiper toutes les défauts du public quant à savoir si les images qui ont circulé étaient réelles ou non, ou s'il y avait un ou plus qu'un vidéo. A déclaré Goff, les phénomènes aériens observés dans les vidéos restent caractérisés comme non identifiés. Vous ne trouverez plus de documents et de vidéos sur le site web de la salle de lecture du Naval Air System Command Freedom of Information Act. Donc vous allez avoir le lien de tout ça ici. Donc vraiment, c'est ce qu'on voit ici. Et c'est vraiment, vraiment, c'est le fameux événement du tic-tac. Donc je vais vous laisser ça dans la boîte de description, vous irez voir ça. C'est vraiment intéressant et c'est vraiment clair maintenant. On sort du placard dans le fond. C'est bon pour tout le monde. Je vous reviens avec plein d'histoires demain, encore une fois de la chaîne History, que vous allez vraiment tomber en votre chaise. Je vous le dis. Sous-titrage Société Radio-Canada